Alors je voulais faire une introduction au vertex group donc les vertex group ont plusieurs utilités donc je peux pas passer en revue toutes les utilités du vertex group des vertex group mais je vais montrer avec un exemple comment ça fonctionne donc ce que je vais faire c'est utiliser une simulation de type close pour démonstration alors je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh plane je rentre en mode edit je fais un clic droit subdivide et là je vais subdiviser six fois par exemple et je vais ici dans le panneau des physiques j'attribue à mon objet une simulation de type close donc vêtements ici je vais ouvrir une timeline avec shift f12 et si je lance l'animation ce que je peux voir c'est que mon plan va tomber puisqu'il est soumis au à la simulation de close donc à la gravité et c'est là que peut intervenir les les vertex group en ce qui concerne les close puisque je vais créer un vertex group qui va me permettre de ne pas affecter certains vertices donc je vais sélectionner tous ces vertices et je vais ici dans le panneau object data et sous vertex group je clique sur le plus pour créer un nouveau vertex group je vais l'appeler pin puisqu'il va nous servir à accrocher ces vertices et je clique sur assign ce qui permet d'assigner tous ces vertices à ce vertex group j'aurais pu aussi aussi utiliser le raccourci ctrl G et assign to new group ce qui aurait automatiquement assigné les vertices sélectionnés un nouveau groupe alors ensuite je vais retourner dans le panneau des physiques et puis sous shape pin group je vais aller chercher le groupe que je viens de créer et maintenant si je reviens en mode objet et que je lance l'animation ce que je peux voir c'est que tous ces vertices ne sont pas affectés par la simulation c'est mon pin group et donc mon tissu est en quelque sorte accroché par ces vertices alors ce que je peux faire c'est sélectionner cette deuxième rangée et ici dans le panneau object data je vais les assigner au même groupe mais je vais les assigner dans une moindre mesure par exemple avec un poids de 0,5 une influence de 0,5 je clique sur assign et maintenant si je relance l'animation je peux voir que là cette deuxième rangée est à moitié influencée par la simulation de vêtements et donc il ya une certaine rigidité ici alors je peux créer d'autres vertex group par exemple je peux sélectionner tous ces vertices créer un nouveau vertex group et faire un assign donc là je vais tout désélectionner alt a et si je fais un select ça va me sélectionner ce vertex group si je sélectionne ce vertex group et je fais select ça va me sélectionner mon premier groupe alors les mêmes vertices peuvent appartenir à plusieurs vertex group là je vais sélectionner cette série de vertices je vais mettre le weight à 1 je sélectionne le deuxième groupe et je clique sur assign et maintenant ces vertices appartiennent à la fois au premier et au deuxième vertex group si je fais un select maintenant ce que je peux voir c'est que tous ces vertices appartiennent à ce second vertex group et il n'y a pas d'incompatibilité à ce que des vertices appartiennent à plusieurs vertex group alors comment savoir à quel groupe appartiennent tel ou tel vertex bien je peux ouvrir le panneau n est ici alors il faut que je sélectionne un vertex est ici sous vertex weights je peux voir à quel groupe va appartenir le vertex sélectionné et avec quel poids donc là par exemple je sélectionne cet autre vertex et bien je vais pouvoir voir pour celui là que il appartient au groupe pin avec une valeur de poids de 0,5 et c'est alors je peux très bien sélectionner un vertex ou une série de vertices et puis sélectionner un autre vertex en dernier donc ça va être mon vertex actif et ici je peux faire un copie et ça ça va me permettre d'attribuer à tous mes vertices sélectionnés les caractéristiques l'attribution au vertice de au vertex groupe de ce vertex là donc là si je fais un copie et que maintenant je sélectionne ce vertex mais je peux voir que maintenant il fait partie du pin groupe et du groupe avec un poids de 1 bon c'est pas forcément ce que je veux donc je vais sélectionner tous ces vertices je vais faire un remove pour les retirer de du groupe sélectionné je peux aussi faire un clic sur ce sur cette flèche et faire un remove from all groups du coup tous ces vertices n'appartient plus à aucun groupe et je vais les réassigner au au vertex groupe qui s'appelle pin avec un poids de 0,5 alors maintenant j'ai une manière plus visuelle de voir les vertex group c'est avec un contrôle tab de passer en mode white paint et là dans ce mode white paint je vais pouvoir avoir une représentation colorée de mes vertex group avec un spectre de couleurs qui va dépendre du degré de poids de weight de chacun de mes vertices alors pour que les choses soient plus claires je vais dans le viewport overlays activer l'option wireframe de manière à mieux voir ma grille ma topologie donc mes vertices donc là ce que je peux voir c'est que plus la couleur est rouge plus les vertices appartiennent au groupe avec une influence un weight élevé et plus on s'approche du bleu moins l'influence est élevé voire les vertices n'appartiennent plus du tout au vertex groupe en question bien sûr ici dans le mode white paint j'ai accès à des brosses donc avec f je peux agrandir le rayon de la brosse avec shift f la force de la brosse ici j'ai une valeur weight qui me permet de varier l'influence que je veux accorder au vertice si je mets une influence de 1 ben là je vais avoir du rouge total alors ici j'ai plusieurs types de mode pour ma brosse c'est le mode mix je peux aussi soustraire donc ici subtract et du coup ça me retire les vertices de du pin group si je veux faire un dégradé j'ai une brosse dégradée ici et je presse contrôle si je veux que ce soit bien orthogonal par rapport à la vue dans le panneau 8 je vais avoir une fonction smooth qui va me permettre d'adoucir mon vertex groupe de l'étaler en fonction de la valeur itération que je vais mettre et donc ça va inclure aussi des vertices qui n'étaient pas dans mon vertex groupe si j'attribue à mon vertex groupe pin un vertex qui pour l'instant ne lui appartient pas mais avec un poids très faible de 0.03 par exemple je clique sur assign ce que je peux voir en mode weight pain c'est que même si ce vertex là appartient à mon pin group et bien la couleur bleue ne se distingue pas de vertices qui n'appartiennent pas du tout au groupe donc ce qu'on peut faire pour distinguer cela pour distinguer les vertices qui n'appartiennent pas du tout au groupe de ceux qui appartiennent avec un poids très faible je peux dans le panneau viewport overlays activer 0 weight active et du coup cette fois ci le vertex apparaîtra bien en bleu et tous les vertices qui n'appartiennent pas au groupe apparaîtront en noir donc là ça clarifie la situation voilà merci beaucoup pour votre attention